BFM Business, intégral placement, la vie IMO. Et c'est l'heure de la vie IMO avec, tiens, quelle surprise, Marie-Cœur de Roi, bonjour. On va parler de votre marotte, le Pinel. Les lobbies ont visiblement obtenu gain de cause. Le dispositif Pinel ne sera pas supprimé purement et simplement, comme il le redoutait. Exactement, le ministre du Logement a été très clair ce matin. Pas question d'arrêter brutalement le dispositif d'aide à l'investissement locatif dans le neuf. Ça risquerait de stopper net la reprise dans la construction. Voilà pourquoi le gouvernement écarte donc l'idée d'une suppression du Pinel. Je vous rappelle que c'est quand même le dernier dispositif d'une longue série d'autres dispositifs d'aide à l'investissement locatif dans le neuf qui se succèdent depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, tout le monde considérait qu'il était peut-être temps de débrancher un tout petit peu la perfusion. On a eu de multiples rapports pour nous expliquer que son coût devenait trop colossal, trop considérable. D'ailleurs, cette année encore, je vous rappelle que plus d'un milliard d'euros étaient budgétés à la fois pour le Pinel mais surtout pour son prédécesseur, le dispositif Célier. Voilà pourquoi tout le monde finissait par redouter son extinction. Eh bien non, ce ne sera pas pour cette fois. D'ailleurs, les professionnels du secteur avaient largement eu le temps de développer leurs arguments. Et il y en avait. Plus d'une vente sur deux se fait aujourd'hui en Pinel. Voilà ce que nous disait par exemple la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous avez aussi ce qu'on appelle les commercialisateurs du Pinel, à l'image de Tézéis en fait, qui fait le lien entre les promoteurs et ceux qui veulent faire de l'investissement locatif. Eux aussi avaient des arguments puisqu'ils nous rappelaient qu'il y avait des gains quand même assez immédiats pour l'État au-delà du coût final. Plus de recettes de TVA et plus d'emplois créés. Alors, pas de suppression brutale du Pinel, Marie, mais il pourrait quand même y avoir quelques aménagements. Eh oui, on a dit pas de suppression brutale. Et je vous ai dit, le ministre a été très clair sur le fait que ce ne sera pas brutal. Après, il y a forcément des choses qui peuvent être faites. Et d'ailleurs, il y en a une qui fait consensus au sein de la profession. Donc, ce sera sans doute plus simple d'aller jusqu'au bout. C'est un recentrage du dispositif Pinel sur les seules zones tendues. Puisque je vous rappelle, depuis la création du Pinel, eh bien l'État a accordé petit à petit la possibilité de dérogation pour des villes qui se trouvent dans des zones où on estime pourtant que l'offre répond déjà suffisamment à la demande. Alors, on a la zone B2 et puis tout dernièrement, la zone C qui est la zone la moins tendue de France. Plus de 900 villes situées dans la zone B2 ont déjà obtenu des dérogations. Une dizaine en zone C. Une erreur selon les experts du secteur à l'image du laboratoire de l'immobilier. Dans beaucoup de ces villes, on constate quoi ? Un taux de vacances très élevé, une évolution démographique négative. Et puis évidemment, une production déjà trop importante de logements neufs. Bref, un contexte qui fait porter de véritables risques pour ceux qui voudraient y investir. Puisque je vous rappelle, si vous ne trouvez pas de locataire dans les 12 mois suivant la livraison du bien, eh bien vous perdez l'avantage fiscal du Pinel. En fait, votre investissement est tout simplement requalifié, donc plus d'avantage fiscal. Et puis le risque in fine, c'est effectivement, vous ne trouvez pas de locataire, vous ne trouvez pas d'acheteur, vous revendez à perte. Donc voilà pourquoi un recentrage paraît aujourd'hui nécessaire, voire inéluctable, pour éviter les dérives qu'on a connues avec les précédents dispositifs du même genre. Je pense au fameux revient de la colère. Après, d'un point de vue budgétaire, du coup, il va falloir aller chercher des économies ailleurs. Donc un recentrage et non pas une disparition brutale. Merci Marie-Claude Roy. Il s'appellera peut-être le final l'année prochaine, mais il y aura toujours un dispositif du même genre. Oui, certainement.